allo c'est moi Chantal des recettes de Chantal alors on continue la vidéo de ce matin que j'ai coupé mon 6 livres de tomates et mon 2 livres d'oignons puis mes pieds de céleri tout coupé ça j'ai mis ça dans du gros sel je vous l'ai dit ce matin dans ma vidéo bon là du gros sel à quoi ça sert checker le liquide qu'il y a dans ça regarde ça sert à faire dégorger faire enlever le sel faire enlever l'eau dans les tomates ok alors j'avais trois plats comme ça ce matin mes tomates les céleri puis mes oignons j'ai mis du gros sel là évidemment il faut rincer ok il faut rincer bien comme il faut trois fois à peu près ok trois rinçages fait que là j'ai rincé avant de commencer ma vidéo j'ai rincé mes oignons puis mes seleris ok ils sont bien rincés ils sont dans ma chadrone bon là je vais rincer comme il faut mes tomates ce que je vais faire je vais les mettre derrière dans l'eau ça va aller plus vite bon je vais les mettre dans l'eau il faut les rincer comme il faut pour enlever évidemment oh c'est pesant pour enlever le gros sel ok bon fait que là ils ont vraiment crempé dans l'eau je vais les remettre une deuxième fois ok je vais les rincer une deuxième fois là je vais donner la quantité en haut là dans les commentaires de une recette moi j'ai trois recettes ok une recette ça fait à peu près six cruchons là moi j'ai lavé mes cruchons mes cruchons sont en train de spériliser ils sont dans le fourneau ça fait une heure qu'on dans le fourneau à deux cent soixante et quinze d'olivez évidemment bon alors je rince là mes tomates bien comme il faut c'est fait puis je vais mettre ça dans le fourneau là je vais ajouter je vais ajouter mon sucre puis je vais ajouter mon binaigre puis mes épices à marinade dans un petit coton comme ça avec une courbe ok bon alors je vais mettre de l'eau là-dedans parce que j'en ai un autre j'en ai un autre à faire 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 regardez l'eau qui coule de ça là ok ça c'est on enlève ça là ça fait ça dégorgé ça je vais les rincer bien comme ils font pour ne plus qu'elles vont au sel dans les tomates il y en a qui font des ketchup rouge aussi il y en a qui font avec des courgettes moi j'en ai déjà fait avec du ketchup rouge là maudit c'était bon là avec des mangues dedans là c'est sûr que si toi tu manges pas de sucre oublie ça là oublie ça de faire du bon ketchup vert parce qu'il y a du sucre là-dedans pour accompagner de la tortière pour accompagner des pâtés pour accompagner un bon steak parce que c'est bon ok ils ont vraiment eu des fesses dans l'eau là je m'en doute mon chaudron va être plein ça et voilà alors la recette que je vais écrire en haut vous pouvez la doubler la tripler selon comment ce que vous en voulez ok bon ça c'est fait là je vais ajouter mon sucre là ça paraît beaucoup mon sucre là parce que j'ai trois recettes là ok une recette une recette c'est euh une recette c'est deux tasses et demi de vinaigre en tout cas bon je vais vous l'écrire trois tasses de sucre une recette c'est trois tasses de sucre puis je vais le faire mijoter ça 15 minutes ok fait que là dans le fond là on ne peut pas l'oublier le temps que ça mijote je mets 20 minutes de salle bon je vais le brasser je vais mettre mes marinades en plein milieu ok dans 15 minutes euh dans 15 minutes dans 15 minutes normalement j'aurai mis mon sucre mais moi je vais le mettre tout de suite ok bon euh c'est marqué mettre ma poche bon euh du sel du poivre au goût là euh je vais mettre mon sachet mais dans 30 minutes euh je vais l'enlever puis je vais recuire encore 45 minutes maman elle la laissait jusqu'à la fin mais sur la recette c'est marqué ça vous enfrez ce que vous voudrez s'il est trop dans le fond de mon chaudron il va rester là jusqu'à la fin c'est pas grave ok alors mon petit sachet de coton il met n'aimètre ne prenez pas des tissus de couleur là parce que ça va bouillir puis là les couleurs vont se ramasser dans votre manger là il faut un petit coton ok alors un ketchup vert je vais vous montrer le résultat quand ça va être prêt euh je vais les mettre dans dans des cruchons puis moi là je les remets sur une tôle dans le four pour être sûr qu'ils bouillent 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 là après ça je vais mettre mes couverts et clic je vais mettre mes couverts et clic puis là ils vont pute 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 puis ils vont tout péter ok évidemment les cruchons il faut qu'ils soient propres il y en a qui vont dire il y a des bactéries blanana puis maudits c'est sûr il y en a qui vont dire qu'il faut une caneuse ma mère a canet avec euh ma mère a canet avec de la cire elle là puis personne ne démarche chez nous donc là dans le fond moi mes cruchons dans le four ça fait une bonne heure tant que ça se fait cuire ils vont quasiment être une heure et demie dans le fourneau fait qu'ils vont être désinfectés au coton puis je vais mettre ça dans mes cruchons puis après ça je vais les caner puis maudit ça va être bon là ça va être vraiment bon fait que du ketchup vert c'est pas plus compliqué que ça la recette que je vais écrire c'est pour une quantité de recettes à vous de la doubler ou de la tripler ok alors au plaisir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti